Avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser par rapport au petit décalage entre la bande son et la bande vidéo mais aussi par rapport à un bug d'affichage que j'ai eu pendant le montage donc j'ai dû mettre des photos à la place de la vidéo donc merci de votre compréhension Et bien salut tout le monde, c'est Techlogic, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment filmer son écran de smartphone Android donc pour ça ce serait très simple, il vous suffira de vous rendre sur le Play Store et de télécharger l'application Game Screen Recorder donc une fois que vous l'avez installé, vous l'ouvrez vous tomberez sur un petit menu ici pour vous expliquer comment l'utiliser donc voilà ensuite vous vous arriverez sur ce petit tableau de bord donc on va commencer par paramétrer l'application donc pour ça ce sera très simple, il vous suffira de cliquer sur le petit engrenage qui se trouve tout en haut à droite donc nous arrivons sur les settings pour paramétrer la résolution c'est très simple, donc vous appuierez dessus et vous choisirez votre résolution donc moi pour ma part je garde le 1920 pas 1080 donc c'est la Full HD, donc vous pouvez mettre aussi le 720 donc pour les framerates ça va être pareil, donc on peut aller jusqu'à 60 ça fera un peu ramer votre téléphone, donc moi je laisse à 30 pour le bitrate donc moi généralement je mets à 8 plus vous serez haut, plus vous aurez une belle qualité d'image l'encodeur, on peut mettre de là une P4 donc recording option donc vous avez la possibilité d'enregistrer ou de ne pas enregistrer le son de votre microphone, de votre téléphone donc en tout cas moi je le laisse vous avez aussi la possibilité en même temps que capturer votre écran de votre téléphone de vous enregistrer, enfin de faire un facecam donc soit avec la facecam avant soit avec la caméra arrière donc pour moi je désactive après ici vous avez la possibilité d'enlever le petit bouton que je vais vous montrer juste après et ici la possibilité d'enlever le retardateur qu'il y aura pour l'enregistrement de la vidéo ou d'augmenter le retardateur donc pour ma part je le laisse à 3 secondes puis voilà donc vous aurez donc juste ici vous aurez des applications donc là pour ma part j'ai smash hit mais moi je confie un peu ça c'est pour juste filmer l'écran de votre application donc si vous voulez faire un truc sur snapchat vous cliquez sur snapchat ici et ça filmera que votre snapchat ça filmera pas l'écran l'écran d'accueil ici quand vous faites un retour home voilà ensuite vous avez ici juste ici donc ce sera pour filmer son écran donc pour ça ils vont nous dire voilà voilà donc on fera continuer et ici ne plus afficher vous aurez ici un petit bouton rec qui va s'afficher donc pour commencer là l'enregistrement c'est très simple vous appuierez et vous aurez un petit décompte de 3 secondes donc voilà une fois que vous avez filmé bien sûr vous retrouverez vos vidéos juste ici donc elles seront enregistrées normalement soit sur votre carte SD soit sur la mémoire interne de votre téléphone donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à commenter ou à vous abonner en tout cas moi je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde abonnez-vous